Voici comment mesurer les vêtements. Pour mesurer la taille d'un vêtement, que ce soit un pantalon, un bermuda ou une jupe, on s'assure que le devant et le dos soient parfaitement superposés et que la ligne de taille soit parfaitement droite. Ensuite, on mesure d'un côté à l'autre. Pour mesurer la fourche d'un pantalon ou d'un bermuda, on va à l'entrejambe trouver la couture en croix et on mesure à partir de cette couture-là jusqu'à la hauteur de la bande de taille du devant. Pour ce qui est des hanches, que ce soit un pantalon, une jupe ou une robe, on mesure toujours à la partie la plus large du vêtement. Pour la largeur de la cuisse, on va ouvrir la jambe et aller chercher toute la largeur de la cuisse, même passer la couture, et on mesure d'un côté à l'autre. La mesure de l'entrejambe d'un pantalon, ça se trouve à être la longueur de la jambe et on prend la mesure encore une fois à partir de la couture en croix de la fourche et on s'assure de placer la jambe bien tendue en ligne droite pour prendre notre mesure jusqu'au bas. Ce qu'on appelle l'ourlet, c'est vraiment l'ouverture de votre jambe, alors on place simplement le ruban en bas pour prendre la mesure de toute la largeur. La mesure des épaules d'un vêtement se prend toujours au dos et en ligne droite, on mesure d'une couture d'épaule à l'autre. Sur un haut, la longueur au dos se prend toujours à partir du cou jusqu'au bas du vêtement en ligne droite. Pour mesurer le buste, on retourne au devant et on mesure en ligne droite à partir de la couture d'une aisselle à l'autre. La mesure de la taille sur un haut se prend environ 6 pouces plus bas que l'aisselle et encore une fois, en ligne droite d'un côté à l'autre. Et sur un haut qui serait cintré, on prendrait la mesure au plus petit, là où ça creuse. Pour la longueur de manche, on s'assure que la manche soit bien tendue sans tirer et on mesure à partir de la couture de l'épaule en ligne droite jusqu'au bas de la manche. Pour la largeur de la manche, on part de la couture de l'aisselle perpendiculairement à la manche. Pour la mesure de l'emmanchure, on part de l'aisselle et on va en ligne droite jusqu'à l'épaule. Et dans le cas d'une ammanchure qui serait très courbée, c'est important de la placer en ligne droite pour avoir la mesure exacte. C'est tout! Sous-titrage Société Radio-Canada